Le futur de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Et si le Real Madrid est prêt à attendre 2022 pour voir débarquer le français libre de tout contrat, le club espagnol devrait quand même essayer de le recruter cet été. Lionel Messi à peine arrivé au Paris Saint-Germain, tous les regards se portent désormais sur Kylian Mbappé. Après avoir enfin rompu son silence médiatique depuis que la Poulga a atterri dans la capitale française, l'international tricolore, 48 sélections, 17 buts, est au cœur de toutes les interrogations. Va-t-il disputer sa dernière saison en France avant de partir librement au Real Madrid ? Attends-il un geste des merengues pour forcer un départ dès cet été ? Chez les rouges et bleus, Nassé Alcelaïfi reste campé sur ses positions. Kylian Mbappé ne partira pas et il n'a plus d'excuses pour partir. Selon le président parisien après le Mercato XXL réalisé par le vice-champion de France 2021. Sauf que ses coups de pression ne semblent pas avoir l'effet escompté. Paris est-il prêt à voir partir le natif de Bondi en 2022 sans récupérer le moindre denier ? Madrid est prêt à faire un gros effort dès cet été. A Madrid, où le Real l'attend avec impatience, les merengues auraient déjà préparé le terrain pour 2022. Le journal ABC a annoncé plus tôt dans la journée, qu'un salaire annuel de 25 millions d'euros et une prime à la signature de 40 millions d'euros attendraient Mbappé dans un an. Mais la Casablanca va quand même tenter de récupérer le français cet été, après avoir passé plusieurs mercatos sans dépenser trop d'argent. Ainsi, la Cadena Serre annonce que le Real Madrid est prêt à faire un gros effort en proposant 120 millions d'euros au PSG cet été, loin des 180.200 millions d'euros souvent annoncés. Si les Rouges et Bleus refusent l'offre, Florentino Perret n'insistera pas et attendra patiemment l'arrivée d'un Mbappé libre de tout contrat l'an prochain. Enfin, le média espagnol confirme l'information de la Gazeta dello Sport, à savoir que le joueur communiquera sa décision lundi prochain.